Hello les amis, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente Vraiment je pense que c'est une de mes vidéos les préférées de l'année Tout simplement parce qu'on peut officiellement ouvrir la saison E du Noël dès là Donc là franchement à la vôle j'espère que vous avez préparé également une petite tisane, un petit café Je sais pas à quelle heure il est chez vous, moi là actuellement il est 15h45 Donc je vais peut-être éviter le café parce que sinon je vais encore très très mal dormir Et à un moment donné j'ai besoin de sommeil quoi Non plus sérieusement vous devez vous demander pourquoi je commence cette vidéo par terre Tout simplement parce que j'ai envie de vlogger et je sais jamais comment faire les plans Parce que même si je suis quand même sur Youtube depuis 3 ans, je ne suis toujours pas une professionnelle Et j'avoue que le vlog, je sais pas, c'est un concept, j'essaye mais j'ai l'impression que j'y arrive pas Je sais pas, donc je fais des vlogs mais à ma manière Et c'est le seul plan que j'ai trouvé sympathique pour commencer cette vidéo Voilà donc vous allez devoir vous en contenter Par contre étant donné que j'ai pas encore commencé la déco de mon appart Je vais peut-être allumer une petite bougie Je trouve que ça met tout de suite tout en ambiance Si je joc Oula Voilà il y a un petit terre de Noël quand même Bon même si j'ai sorti vraiment mon meilleur pull de Noël À un moment donné on est dedans quand même Mais aujourd'hui j'ai décidé qu'on allait faire mon sapin ensemble tout simplement On va faire mon sapin, on va discuter, on va parler un peu de ce que je vous ai réservé dans cette saison 2 Du Noël dès là parce que j'ai pas envie de faire des choses comme l'année dernière en fait Parce que j'avais été un peu déçue Je trouve que l'année dernière j'avais voulu créer un nouveau concept Et en fait j'avais voulu faire peut-être trop de choses Et peut-être trop de choses, comment expliquer ? Genre trop de vidéos réfléchies, machin, pas forcément méga intéressantes Et en vrai cette année j'ai juste envie de kiffer Et le principe du Noël dès là justement c'est juste de passer Noël avec vous De profiter de cette période que j'adore De voilà changer un petit peu de ce que je peux faire le reste de l'année Donc bah c'est parti on va commencer par monter mon sapin Parce que cette année j'ai un nouveau sapin, je suis trop grande Si vous me suivez depuis 3 ans, vous le savez moi Noël Souvent j'ai un mini sapin qui doit faire genre Cette taille là à peu près Qui était tout blanc, qui était horrible Donc j'avais acheté genre 8 euros à Gifi Donc là j'ai investi dans un beau sapin que j'avais acheté pendant les soldes Enfin pas les soldes mais genre tu sais à la fin de Noël il y a toujours des promos Et je l'avais eu à Casa, je l'avais payé mais je sais plus comment je l'avais payé Mais vraiment c'était dérisoire par rapport au prix initial Du coup je sais même plus trop à quoi il ressemble Parce que je ne l'ai jamais utilisé Donc bah écoutez on va le découvrir ensemble Les amis je vous rassure je ne vais pas mettre mon sapin ici Je vais le mettre je pense juste à côté de mon miroir Si vous voyez à peu près comment est mon appart Mais je ne peux pas filmer là où je vais le mettre Parce que sinon la caméra elle va être à contre jour Et ça va être moche Et je vais mettre mon sapin sur ma petite table d'appoint En fait je suis obligée de le mettre en hauteur Parce que j'ai un lapin comme vous le savez Donc clairement c'est impossible pour moi De mettre un sapin à même le sol Surtout que j'ai un sapin qui est tout enneigé comme ça Donc s'il pouvait éviter de le bouffer ça m'arrangerait quoi Il va falloir monter la bête Je sens que ça va être un sketch Je vais vous mettre ce passage en accéléré Parce que sinon ça ne va pas être méga intéressant pour vous Bon techniquement ça passe En fait ça dépasse genre tout juste du cylindre Et je me dis dès l'instant où ça tient C'est des sapins non ? Ah non ça va être le haut du sapin Ah j'ai compris Non mais les gars Vraiment faux bacs plus 10 pour faire un sapin Je suis désolée Je ne sais pas Je sais pas Je pense que ça ça va là Et maintenant il va falloir mettre tout le bas Et là ça va être un sketch Ah je viens de comprendre Il y a du jaune et du rouge Ils ont mis un code couleur Ah c'est bon j'ai compris Oh non en fait ça ne doit pas être si compliqué Avoue il est trop beau mon sapin Genre vraiment je suis trop contente Il est incroyable Par contre ce qui est chiant C'est que la neige ça en fout vraiment partout Il va vraiment falloir que je fasse hyper gaffe Déjà que Bully ne bouffe pas de neige Parce que ce serait pas trop cool Et bah j'en ai partout sur moi quoi Donc bah je suis désolée En plus j'ai mis un peu de noir Donc c'est clairement le pire truc Pour avoir des traces partout Mais bon c'est pas grave Du coup bah c'est parti On va passer à la petite décoration Je vais mettre cette petite guirlande lumineuse Dans un premier temps Avec des petits chats Elle est trop cute Et surtout elle est pratique Parce qu'elle n'a pas besoin d'avoir de prise On ne voit pas trop là Vraiment les plans Mais c'est une catastrophe maintenant C'est une catastrophe Vraiment les amis je vous jure Ma série de Noël elle va être trop bien Suivez moi Suivez moi Je vous jure je vais faire plus d'efforts Dans les prochaines vidéos Est-ce que vous voulez rire sinon ? Je vais vous raconter une anecdote Mais vraiment nulle C'est je pense la pire anecdote Mais vraiment ça m'a un peu gâché ma journée Genre en gros Je me suis endormie à 2h du matin Je me couche très tard C'est très très grave Mon rythme Je suis en train de me frotter mon sapin Mon rythme c'est une catastrophe C'est une véritable catastrophe Et en gros j'ai acheté 5 rouleaux de papier cadeau Tu vois Parce que je m'en valais pour le swap Et puis pour les cadeaux de Noël etc Et je les ai posés dans ma chambre à l'arrache Parce que je suis quelqu'un de très bordéique Donc je les ai vraiment posés à l'arrache Donc vous voyez bien le papier cadeau C'est pas très stable tu vois A 6h30 Tout le papier cadeau s'est cassé la gueule dans ma chambre Du coup ça m'a réveillée Et je me suis vraiment réveillée à 6h30 Donc j'ai dormi 4h A cause du papier cadeau Donc du coup je vais commencer par mettre les boules Que j'ai acheté cette année J'ai fait un peu de shopping Regardez celle-ci de chez Maisons du Monde Comment elle est trop cute Par contre 6 balles Genre 6 balles pour une boule Donc bon j'en ai pris une C'est tout genre Sinon je vais me contenter de ce que j'avais l'année dernière Parce que bon Ce qui est bien avec Noël C'est que ça se démode pas quoi Donc ça sert toujours Bon après j'ai quand même acheté quelques petits trucs Mais voilà Donc on va commencer par celle-ci En fait je suis en train de me dire Là je viens de payer une boule 6€ à Maisons du Monde Il n'y a pas la ficelle pour l'accrocher au sapin Ou alors la ficelle c'était ça Mais non ça c'est l'étiquette Non mais c'est pas possible quand même On ne paye pas une boule 6€ On est d'accord Pour devoir faire de la ficelle Nous même d'ailleurs je déteste Je fais toujours en sorte que ce soit fourni avec Je déteste les boules Où tu dois faire toi-même Le petit truc là pour l'accrocher au sapin Donc là Non je ne suis pas très contente Donc je n'ai même pas de ficelle Donc c'est super Je ne sais pas comment je vais faire Tant pis Celle-ci je la mettrai en dernière Le sujet quand même principal de cette vidéo C'est l'ouverture de la saison 2 du Nouvelle Déla Pour ceux qui ne me suivaient pas l'année dernière Moi j'ai lancé une petite série de Noël Je sais que ça se fait beaucoup Chaque youtubeur a ses petites séries de vidéos On voit notamment les vlogmas La plupart font des vlogmas Moi en décembre je vais vous dire la vérité Ma vie c'est travailler, dormir, manger, regarder des films de Noël Et faire du montage vidéo Donc bon si je fais des vlogmas Enfin Encore un ou deux tu vois Ça peut être cool Mais 25 ça va être très très long Mais le problème c'est que j'adore Noël Donc je voulais absolument faire un concept de vidéo Sympa Bah tout le mois de décembre Donc du coup j'avais réfléchi et tout Et l'année dernière j'avais lancé le Noël Déla Donc en gros je faisais une vidéo tous les deux jours Où voilà je faisais Bah en fait un peu les vidéos que je fais d'habitude Je faisais des hauls J'ai fait quoi Enfin il y avait quelques vidéos qui changeaient Mais en vrai la plupart des vidéos C'était pas non plus genre des vidéos de ouf tu vois Et c'était surtout des vidéos qui étaient très préparées Ça m'avait demandé énormément de travail Je vous jure l'année dernière en fait J'avais passé un bon mois de décembre Mais en fait je passais tellement de temps A préparer mes vidéos que je ne profitais même pas Et c'est vraiment ce que je ne veux pas reproduire cette année Parce que à côté des vidéos Bah pour ceux qui ne le savent pas Je suis vendeuse, je travaille dans le commerce Tout le mois de décembre je suis à 35h Donc je suis à plein temps Le rythme c'est très intense Ceux qui sont dans le commerce savent à quel point Tu ne t'arrêtes pas Tu ne t'arrêtes pas Tu rentres le soir, t'as mal partout T'es fatiguée C'est un rythme qui est très différent du reste de l'année Donc forcément c'est plus fatigant Et moi faire une vidéo tous les deux jours en plus Ça fait beaucoup Donc c'est pour ça que je me prends un petit peu en avance Et surtout j'essaye de faire des vidéos Voilà un peu moins En fait c'est même pas des vidéos moins travaillées Mais juste des vidéos qui me font plaisir En fait c'est vraiment ça que j'ai envie Genre j'ai vraiment envie de kiffer au mois de décembre Donc là c'est pour ça que je me suis dit J'ai pas envie de faire une vidéo trop posée Genre j'ai juste pris ma caméra On fait mon sapin ensemble Et juste on parle tranquille tu vois Genre j'essaye de pas trop faire de trucs carrés machin Enfin bref Vous le verrez de toute façon Et du coup je suis très très contente des petites idées de vidéos que j'ai eues Et j'espère vraiment que ça vous plaira Parce que bah c'est le but quand même Sinon concernant le format pareil L'année dernière j'avais mis en place les weekly vlogmas Donc en gros je vloguais toute ma semaine Et ça sortait le dimanche Je crois qu'on avait même pas eu la dernière semaine Tellement j'arrivais pas à vloguer Mes vlogs étaient inintéressants Enfin après bon Ça va tu vois Mais enfin je sais pas C'était pas non plus genre le vlog de l'année Et clairement ça c'est un concept que j'ai abandonné J'ai envie de vous dire Si j'ai envie de faire un weekly vlogmas Genre je le ferais mais plus naturellement Genre pas en mode tiens je vais vlogger cette semaine Parce que j'ai envie de vlogger Genre j'ai plus envie de profiter la semaine Et de me dire Oh tiens si je vloguais ça peut être sympa Enfin je trouve que c'est important de faire le contraire Et sinon concernant les concours Pareil Y'aura pas de concours tous les dimanches comme l'année dernière Je suis désolée mais pour plusieurs raisons en fait Premièrement parce que Youtube ça ne me rapporte pas des milliers des cents Voilà j'ai mon loyer à payer maintenant J'ai beaucoup de choses à payer Et j'ai pas les moyens de faire trop de concours Parce que c'est moi qui achète tous les lots Et en fait je préfère faire des bons concours Et en faire moins Plutôt que de faire des petits concours Et en faire plus Voilà c'est mon centi c'est moi qui fais les concours Donc c'est moi qui décide Mais c'est vrai qu'aujourd'hui étant donné que j'ai mon appart Que voilà j'ai mes factures à payer comme tout le monde Je n'ai pas les moyens de faire autant de concours que l'année dernière Mais sinon le principe reste exactement le même C'est à dire une vidéo tous les deux jours Du 1er au 25 décembre Donc voilà je suis très contente Parce que vous allez quand même pas mal me voir sur Youtube Tout le mois de décembre Et voilà j'espère qu'on va kiffer tous ensemble Que vous allez kiffer mes vidéos Et surtout que vous allez être au taquet tous les soirs Je sortirai mes vidéos je pense à 18h Ce qui est génial avec moi c'est que vraiment faire deux choses en même temps Ça fait partie de ma personnalité On sent que je suis capable C'est une catastrophe Vraiment ça c'est un de mes handicaps dans la vie réellement Je suis incapable de faire deux choses en même temps Je sais pas si vous vous êtes pareil Je n'arrive pas Genre c'est comme quand quelqu'un me parle par exemple Et que je sais pas quelqu'un va me parler à côté Ou quelqu'un va me demander de faire quelque chose Je peux pas Je peux pas et parler et écouter J'ai acheté ces boules en moumoute là de chez Centracor Elles sont trop mignonnes Je les ai payées 1€ J'adore Le thème de mon sapin c'est blanc et doré Si je me posais la question je vous l'ai même pas dit Moi c'est mes couleurs Je pense que même toute ma déco ça va être un peu ça En vrai moi je suis pas du genre genre je me fais un thème et je respecte Je suis plus du genre Ouais par contre celle-ci elle avait un petit fil En fait je pense que c'est moi qui ai coupé le fil alors qu'il fallait pas le couper A tout le coup il fallait que j'enlève l'étiquette J'ai pas fait gaffe sur la boule Purée je suis bête C'est pas grave Au cœur je piquerais un fil d'une boule que j'aime pas Et que j'ai pas envie de mettre dans mon sapin Mais ouais je disais que moi j'aime pas me dire Tiens cette année je fais un thème je sais pas quoi Moi je vais au magasin Tout ce que j'aime je le mets dans mon panier J'achète J'arrive chez moi Et bah je décore quoi Je me dis en soit à Noël Enfin je veux dire il y a pas non plus 15 000 couleurs Bon c'est quoi c'est blanc, bois, rouge, vert Donc dans tous les cas même si t'achètes toutes les couleurs ça va ensemble Donc ça passe Voilà Mais j'aime trop en tout cas quand je vois ce que j'ai acheté Rien que juste ça ça va être beau Regardez moi ce beau sapin Non oui je sais je regarde un film de Noël en arrière plan Je suis trop contente Il est trop trop beau Juste faut que j'aille m'acheter une petite étoile pour mettre tout en haut Parce que la mienne elle est trop petite Mais bon c'est pas grave Mais sinon il est trop beau J'adore Je suis trop fan Les amis admirez moi ce sapin incroyable Je suis trop grande C'est la première fois que j'ai un vrai sapin Parce que bah mon petit sapin blanc là de 50 cm à un moment donné Voilà c'était pas non plus un vrai sapin Ça fait vraiment un rendu de Noël Et quand je pense que je l'ai payé Mais vraiment je sais plus Mais moi j'ai payé genre 15 euros ou 20 euros maximum Mais je me dis mais Il est vraiment canon Donc j'ai fait une bonne affaire Et d'ailleurs je vous partage mon plan Si jamais vous avez envie de vous acheter un sapin Mais vous avez pas forcément les moyens Parce que franchement les beaux sapins Je trouve ça coûte quand même très cher N'hésitez pas à aller à la fin de Noël en fait Et à l'acheter en janvier Parce qu'en soi je veux dire Même si on l'utilise pas du coup direct Vous le mettez dans un carton, dans un grenier Et puis vous l'utilisez décembre de l'année d'après Et ça marche toujours quoi Donc voilà petit bon plan N'hésitez pas à aller voir ça Parce que moi j'étais très contente de ma petite affaire Et je suis bien contente de retrouver mon sapin cette année Et en plus je me dis ça me fait une dépense en moins Parce qu'il y a ça aussi Au moins ça m'a fait un budget un petit peu plus large Pour acheter de la déco Donc ouais vraiment je suis trop trop contente Là je vais décorer tout mon appart Donc ça ce sera le prochain vlog Le prochain vlog sera vraiment l'appartement tour De mon appartement décoré Enfin là je vais vraiment tout décorer Mon buffet, mon mode télé etc Vraiment me mettre dans une ambiance 100% Noël Mais en tout cas voilà J'ai trop d'avoir vos retours sur le Noël Et là j'espère vraiment que vous serez au rendez-vous tous les soirs Et n'hésitez pas à me dire Si jamais vous avez des vidéos que vous voulez voir Des concepts que vous aimez etc Même si je vais pré-filmer évidemment pas mal de vidéos Je vais pas non plus tout pré-filmer Parce que je peux pas filmer J'ai 12 ou 13 vidéos à tourner là je crois Donc voilà je pense que j'en aurais filmé genre 5-6 À l'heure où cette vidéo sortira Donc n'hésitez pas à me dire tout ça Parce que moi si jamais je peux vous faire plaisir Bah ça me fait plaisir Voilà Venez également me rejoindre sur Insta Evidemment je vous mets juste ici Parce que je vais être méga présente sur Instagram N'oubliez pas de liker et commenter la vidéo Et surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube Si jamais vous ne me suivez pas encore Et moi je vous dis à bientôt Dans un nouvel épisode du Noël Téla Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz